alors bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de l'attaque du mutant j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme ou voir un petit peu relax pour dire de vous endormir au cours de cette histoire et pourquoi pas la réécouter une autre fois parce que c'est le but de des histoires de chair de poule si vous ratez l'histoire c'est un peu bête donc il faut recommencer tout le truc vous vous dites peut-être pourquoi l'ambiance est bleue et bien si vous écoutez attentivement il pleut très fort chez moi comme je suis quasiment sous le toit ben depuis depuis toute la journée d'ailleurs et je crois que toute la nuit il va pleuvoir donc nous ne sommes pas dans une ambiance feu de camp nous allons être relax avec le bruit de la pluie doux mais fond d'écran bleuté au lieu des bougies d'autant plus que tant mieux pour moi parce qu'à chaque fois les bougies me tiennent un peu trop chaud alors avant de commencer le résumé de l'histoire comme d'habitude merci à tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure à la chaîne chair de poule à et ses maires de poule je reçois des beaux commentaires des fois qui me font plaisir du style pour ceux qui ont envoyé ces commentaires vous vous reconnaîtrez parmi vous il y en a un qui m'a dit qui m'a remercié d'avoir commencé un nouveau tour parce qu'il n'avait plus rien à écouter merci à toi j'ai aussi apprécié le fait de servir à quelqu'un le fait que cette personne a dit qu'elle était sous angoisse elle était anxieuse nocturne ou quelque chose comme ça en disant qu'elle se triturait tellement le cerveau que la nuit qu'elle n'arrivait pas à dormir et que grâce à mes histoires et bien à la patte de minute elle s'est endormie encore une fois merci à toi et je suis très 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 content de te satisfaire comme ça d'ailleurs je crois que tu n'es pas le ou la première à me l'avoir dit il y avait des personnes qui étaient insomniaques et qui avaient besoin d'écouter des histoires pour dire de partir dans le coma je suis très content de servir à ça aussi donc voilà ça fait du bien de savoir que je sers à la société à quelque chose que je vous sers au delà du divertissement au delà de la ralax de la relaxation non non cela je vais la garder au montage mais de la relaxation alors en ce qui concerne l'histoire de l'attaque du mutant pour le moment en plus dans la première vidéo je vous ai lu plus de chapitres que la première que quand je lis les premiers tomes des premiers livres d'habitude je lis entre les quoi quatre chapitres dans celui ci j'en ai lu 7 ça ne fait pas peur mais je trouve l'intrigue intéressante j'ai l'impression de lire un marvel en fait et on s'était laissé sur le fait que attendez je crois que le personnage principal voilà il s'appelle jim il est collectionneur passionné de comics son histoire préférée ça concerne le mutant masqué qui est un méchant qui peut se transformer en n'importe quoi et en même en animal je pense oui mais je sais pas si ça peut se transformer en d'autres gens comme mystique dans x-men quand il a commencé à lire donc le la première le comics qui venait de recevoir en cadeau par ses parents eh bien en allant prendre le bus pour aller chez le dentiste rappelez-vous il a fait la connaissance d'une jolie petite roquine dont j'ai oublié le nom qu'on va toute façon savoir dans l'histoire et il a voulu revoir le l'immeuble rouge dégueulasse hyper flashy qui était le même que celui que du mutant masqué mais quand il a été quand il a voulu aller revoir pour la deuxième fois ben l'immeuble n'était plus là donc je trouvais que le hasard faisait bien les choses le fait est que j'allais décider d'arrêter de lire à ce moment là et au moins parce que parfois quand je décide d'arrêter un certain chapitre j'ai peur que le chapitre ne se termine pas par une jolie petite intrigue qui vous donne envie aussi bien à vous qu'à moi de savoir la suite donc au moins là au moins le fait que on se dit à l'immeuble n'est plus là qu'est ce qui se passe que j'ai envie de savoir la suite et bien allons y pour la suite comme d'habitude vous connaissez je vous souhaite une bonne écoute je me frotter les yeux et regarder encore plus attentivement comment est-il possible si grande construction disparaisse ainsi en quelques jours je n'eus pas plus de temps pour réfléchir un autre bus venait de s'arrêter et lucie en descendit toute souriante elle portait le même jean troué et ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval retenue par une barrette bleue et jimmy qu'est ce que tu fais dans mon quartier le l'immeuble a disparu bégayé je il est parti tu pourrais au moins dire bonjour quelque chose d'approchant oui oui bonjour qu'est ce qui t'arriva l'immeuble rouge elle tourna la tête et répondit on a dû le détruire je suppose faut dire il était tellement moche mais mais je n'en finissais pas de bégayer mais tu as vu quand on l'a démoli tu habites à côté tu dois l'avoir vu pensive lucie fronça les sourcils ben non je suis passé par là plusieurs fois mais tu n'as vu aucune machine aucune grue aucun ouvrier lucie secoua la tête non c'est vrai je n'ai rien remarqué mais je ne regardais pas spécialement je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses tant à ce building il était si affreux que je suis bien contente qu'il ne soit plus là mais cet immeuble était dans une de mes bd exploser qu'est ce que tu racontes je soupirais sachant bien qu'elle ne comprendrait pas rien rien et dis moi justement si tu venais chez moi voir ma collection j'étais tellement embarrassé que j'acceptais une heure plus tard je repartis chez moi complètement déprimé les bd de lucie étaient toutes plus barbantes les unes que les autres quant au dessin et puis je n'arrivais pas à chasser de ma tête cette énigme comment un si gros immeuble pouvait il disparaître complètement en quelques jours je retournais au pas de course à l'arrêt de mon bus en espérant trouver l'édifice à sa place mais naturellement il n'y était pas je ne savais plus que penser des idées toutes plus folles les unes que les autres traversèrent mon esprit je suppose qu'elle venait de mes lectures j'attendis le bus pendant dix minutes durant lesquels je ne cessais de fixer le grand terrain vide échafaudant mille hypothèses sur cet étonnant mystère de retour à la maison je trouvais une enveloppe marron elle m'attendait sous la petite table de l'entrée où maman pose le courrier chouette m'exclamé je c'était l'édition spéciale du mutant masqué numéro 2 la suite de celui que j'avais déjà j'embrassais ma mère en vitesse et montait l'escalier la bd bien serré sur ma poitrine je ne pouvais pas attendre pour savoir ce qui s'était passé après l'éruption du chef de la ligue dans le quartier général du mutant masqué soigneusement je retirais l'enveloppe et examiné la couverture l'étrange immeuble rouge et noir y occupait presque toute la place mais main tremblait lorsque je tournais la première part le mutant masqué était devant une grande console de visualisation et regardait un mur truffé d'au moins une vingtaine d'écran de télévision chaque écran montrait un membre différent de la ligue des vengeurs je les éliminerai tous un par un déclarait le mutant masqué dans la première bulle ils ne me trouveront jamais je vais jeter un rideau d'invisibilité sur tout mon quartier général ma bouche s'ouvrit d'étonnement lorsque je parcourus c'est bon je les lui encore et encore avant de laisser tomber la bd de mes mains un rideau d'invisibilité personne ne pouvait voir l'immeuble du mutant masqué à cause du rideau d'invisibilité je m'assis tout excité sur mon lit mon pouls battant de plus en plus vite était ce qui s'était réellement passé la bd ne me donnait elle pas la réponse au mystère de la disparition y avait-il vraiment rideau d'invisibilité qui dissimulait le building cela avait l'air fou complètement fou mais n'était ce pas une explication il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir c'était d'y retourner le plus vite possible le lendemain après midi je devais aller acheter des baskets avec ma mère d'habitude j'en essaye au moins dix ou douze paires avant de me décider cette fois ci je choisis la première venue des Reeboks blancs et noirs qui peut penser à des baskets d'animums invisibles à temps d'être découvert sur le chemin de retour je commença à parler un peu de cela ma mère mais elle m'arrêta tout de suite je serai heureuse que tu t'intéresses autant à tes études qu'à tes stupides bd je connaissais d'avance la suite de son discours j'enchaînais aujourd'hui en science on a disséqué un verre de terre ma mère fit la grimace vos professeurs n'ont-ils rien de mieux à faire que de torturer de pauvres petits vers innocents décidément elle n'était pas dans un de ses bons jours une heure après bouillant d'impatience je prenais le bus j'eus la chance d'y retrouver Lucie je me précipité vers elle je retourne voir l'immeuble lui dis-je tout excité je pense qu'il est entouré d'un rideau d'invisibilité tu ne dis jamais bonjour toi 1 je m'excuse et puis lui répétait mon explication je lui racontais que ce que j'avais lu dans ma bd pouvait expliquer cette étrange disparition lorsque j'eus terminé elle mis sa main sur mon front tu n'as pourtant pas de fièvre est-ce que par hasard tu ne vas pas chez un psychiatre je repoussais sa main mais elle continua je crois que tu es complètement cinglé je ne suis pas fou du tout m'écriais-je et je te le prouverais si tu viens avec moi sûrement pas je ne vais pas suivre un garçon qui croit que les bd se passe dans la virielle le bus arriva à notre arrêt je descendis Lucie sur mes talons à nouveau je détaillais la rue pas d'immeuble rouge en vue rien qu'un terrain vide bon alors tu viens Lucie dans ce terrain vague tu ne crois pas qu'on va avoir l'air d'imbécile quand on verra qu'il n'y a rien là bas eh bien tant pis tu n'as qu'à rentrer chez toi non non je viens mais dis moi comment va-t-on passer à travers ton rideau d'invisibilité sa voix était sérieuse mais je voyais à ses yeux qu'elle se fichait de moi patiemment j'expliquais dans les bd les gens le travers simplement on ne le sent pas c'est comme un rideau de fumée mais une fois qu'on l'a franchi on peut voir tout ce qui se dissimule derrière ok ok allez on y va et on en finit avec cette histoire côte à côte nous avions sion lentement vers le terrain vide un pas puis encore un autre Lucie ne cessait de répéter n'importe quoi c'est vraiment nain soudain elle s'arrête à nette de parler devant nous le building venait d'apparaître nous avions crié ensemble Lucie me saisit le poignet ses mains étaient glacées la porte vitrée était devant nous ainsi que les murs brillants et rouge jimmy tu avais raison j'avalais ma salive j'essayais de parler mais ma bouche était toute sèche Lucie demanda d'une voix étranglée et maintenant qu'est ce qu'on fait je ne pouvais toujours pas prononcer un mot la bd était donc réel complètement réel est ce que cela voulait dire que l'immeuble appartenait aux mutants masqués mon coeur battait à tout rompre Lucie s'impatient en plus elle avait l'air vraiment effrayé alors quoi maintenant on s'en va je secouais la tête un nom pas question on entre entrer là dedans tu es fou on doit y aller aller viens je pris une profonde respiration et pousser la porte nous étions à l'intérieur le grand hall s'étendait devant nous mon coeur battait si fort que ma poitrine me faisait mal mais je nous tremblais je n'avais jamais aussi peur de ma vie le hall était gigantesque le plafond d'un blanc étincelant paraissait à des kilomètres dessus de nos têtes je ne voyais aucun bureau de réception pas de table ni de chaise il n'y avait aucun meuble il y a quelqu'un Lucie s'accrochait à mon bras elle était aussi effrayée que moi et lançait de fréquents coups d'oeil derrière elle je fis un autre pas personne en vue soudain un rayon de lumière doré jaillit d'un des murs et s'arrêta sur moi je ressentis de très légères piqûres du genre de celles que l'on ressent lorsqu'on a un pied ou un bras endormi la lumière me balaya de la tête aux pieds puis elle disparut aussi rapidement qu'elle était venue je murmurai à Lucie qu'est ce que c'était quoi donc tu n'as rien vu je n'ai rien vu du tout arrête est ce que tu veux me faire peur de toute façon on s'en va cet endroit vraiment lugubre il me donne la chair de poule je tournais les yeux vers les ascenseurs est ce que j'aurai le cran d'en prendre un est ce que je suis assez courageux pour poursuivre cette exploration allez insista Lucie viens c'est juste un immeuble de bureau alors où sont les employés les bureaux sont peut-être fermés aujourd'hui un jeudi non je suis sûr que tout est complètement vide et que personne n'y travaille jamais je fis quelques pas vers les ascenseurs mais basket faisait un drôle de bruit sur le sol en marbre Lucie commença à se fâcher oh je sais ce que tu penses tu crois toujours que c'est le quartier général de ton mutant à la noix j'avalais difficilement ma salive mes genoux continuent à trembler je ne parvenais pas à retrouver mon calme et comment tu expliques le rideau d'invisibilité alors c'était bien dans ma bd non je n'explique rien du tout j'ai peur je veux partir d'ici et moi je veux connaître la vérité pour cela il n'y a qu'un moyen j'essaie de paraître brave mais ma voix me trahissait Lucie suivi mon regard toujours fixé sur les ascenseurs ah non pas ça elle recula en me tirant par la main mais on monte juste un peu et on jette un petit coup d'oeil dans les étages pas question j'ai j'ai trop peur écoute puisqu'on est là autant découvrir de quoi il s'agit tu ne veux tout de même pas rentrer chez toi sans avoir la réponse à cet énigme fais ce que tu veux moi je rentre à la maison Lucie se tourna vers la porte d'entrée au dehors j'aperçus mon autobus bleu et blanc à l'arrêt en courant je pouvais encore l'attraper je pouvais retourner chez moi sain et sauf mais une fois la maison que se passerait-il je me sentirai honteux une véritable mauviette et je continuerai à me demander sans cesse si oui ou non j'avais découvert le repère secret de la plus grande canaille qui puisse exister si je prenais le bus tout cela resterait un mystère qui finirait par me rendre fou ok Lucie si tu veux tu rentres chez toi mais moi je monte elle me regarda pensivement puis roulant des yeux effrayés elle murmura bon je viens avec toi j'étais drôlement content je préférais de loin ne pas y aller seul si je t'accompagne c'est uniquement parce que j'ai de la peine pour toi continue à tel de la peine pourquoi ça parce que si tu penses qu'une bd peut entrer dans la vie réelle c'est triste très triste ah oui et le rideau d'invisibilité tu l'oublies c'était pourtant réel non Lucie ne répondit pas mais se mit à rire son rire clair et léger se répercuter dans le grand hall vide je sentis mes forces revenir et me mis à rire à mon tour et puis tu parles d'une histoire ajoutais-je on va prendre un ascenseur c'est tout ce n'est pas comme si le buton masqué il prenait avec nous on va juste admirer des bureaux sans intérêt et puis bye bye je pressais le bouton d'appel immédiatement la porte de l'ascenseur s'ouvrit j'avançais un peu la tête pour examiner l'intérieur recouvert de bois rien n'était affiché dans la cabine pas une indication je réalisais soudain que je n'avais vu aucune inscription dans le haut non plus aucun nom de société ou panneau de renseignements pour les visiteurs étrange on y va comme Lucie restait en arrière je la pris par le bras et la tirer à l'intérieur la porte coulissante se referma aussitôt derrière nous je me tournais vers la rangée de boutons et appuyé sur celui qui indiquait l'étage le plus élevé l'ascenseur commença à bourdonner puis il se mit en marche je me retournais vers Lucie qui le décollé contre le mur du fond garder ses mains dans les poches de son jean on bouge murmurait je l'ascenseur prit de la vitesse et aussitôt le même cri sorti de nos gorges oh on descend j'avais pourtant bien appui sur le bouton d'en haut mais impossible de se tromper l'appareil s'enfonçait de plus en plus profondément et de plus en plus vite où nous emmenait-il allait-il jamais s'arrêter enfin au bout d'une course qui nous parut interminable l'ascenseur s'immobilisa violemment déséquilibré je bousculais Lucie et lui demandait ça va oui oui ça va mais pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas demanda-t-elle d'une voix tremblante impuissant nous la fiction puis sous le coup d'une impulsion je criais porte ouvre toi la porte ne bougea pas nous sommes pris au piège murmura Lucie d'une voix si faible que je l'entendis à peine attend un peu c'est long mais elle va bien finir par s'ouvrir j'essayais de me montrer courageux les secondes s'écoulèrent oppressantes il n'y avait pas un bruit à l'extérieur de la cabine un silence de mort nous entourait l'ascenseur a dû se casser et nous sommes piégés si pour toujours se mit à geindre Lucie l'air commence déjà me manquer mais non ne panique pas et respire doucement il y a de l'air en pagaille ici tout en parlant je remarquais que près des boutons indiquant les étages il y avait un bouton sans le moindre chiffre je le pressais et la porte s'ouvrit automatiquement tu vois crié je triomphalement il suffisait de réfléchir oui mais où sommes nous je me glissais à l'intérieur de la cabine il faisait très sombre il me sembla néanmoins distinguer de grandes machines disséminées ça et là on ne peut être qu'au sous-sol peu à peu mes yeux s'habituèrent à l'obscurité je pus mieux voir ce qui nous entourait entre toutes ces énormes machines circulait un tas de tuyaux qui aboutissait à une sorte de gigantesque chaudière allez jim il faut remonter m'ordonna Lucie je me reculais à l'intérieur de l'ascenseur et pousser le bouton indiquant au hall l'ascenseur ne bougea pas j'appuyais à nouveau plusieurs fois de suite toujours rien ma gorge se serra je n'avais aucune envie de m'éterniser ici je tapais frénétiquement sur tous les boutons et même sur celui marqué urgence échec total sortons d'ici et changeons d'ascenseur proposait Lucie bonne idée pensais-je il y avait toute une rangée d'ascenseurs en haut dans le hall il n'y avait qu'à sortir de celui-là et en appeler un autre qui descendrait nous chercher tenant Lucie par le bras je m'engouffrais dans le couloir sombre aussitôt la porte de notre ascenseur se referma derrière nous comme s'il avait attendu que nous l'ayons quitté tous les deux de nouveau mes yeux s'habituèrent à l'obscurité je vis que Lucie fixait le mur où sont les autres lâchait elle d'une voix plaintive effectivement sur les côtés le mur était lisse et vide l'unique ascenseur existant était celui que nous avions pris ils ne doivent pas descendre jusqu'ici grognais-je tout en tâtant le mur afin de trouver le bouton nécessaire au rappel mon coeur manquait un battement pas le moindre bouton ni à droite ni à gauche rien cette fois on est cuit m'écriai-je affolé il n'y a aucun moyen de sortir d'ici il y a peut-être d'autres ascenseurs le long d'un autre mur peut-être répondis-je sans trop y croire soudain un bruit sourd nous fit sursauter du calme Lucie ce n'est que la chaudière qui se met en marche elle agrippa mon bras allez on cherche un moyen de sortir de là j'avançais dans l'obscurité sentant sa main sur mon épaule une autre machine se mit en marche avec un drôle de bruit il y a quelqu'un crié je en mettant mes mains en porte voix silence il n'y a personne ici personne ne m'entend la seule réponse à mes appels était le bruit de la chaudière il doit y avoir un escalier qui permet de remonter murmura Lucie derrière moi devant nous une faible lueur encadrait le battant d'une porte viens on va voir où ça mène dis-je tout en balayant de ma figure les toiles d'araignées qui s'y étaient collées la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre derrière une simple ampoule couverte de poussière éclairait un long couloir délabré il n'y a personne ici répétaire toujours pas de réponse de chaque côté du couloir s'alignaient des dizaines de portes j'en ouvris quelques unes toutes données sur de petites pièces obscures emplies de briques à braques divers l'une était pleine de carton une autre renfermait de gros rouleaux de câbles métalliques une autre encore contenait de grandes feuilles de métal empilées jusqu'au plafond alors que j'avançais des lumières rouges clignotantes situées sur un panneau de contrôle attirèrent mon regard je m'approchais me demandant si la pièce à côté avait quelque chose de spécial à l'intérieur je découvrais une sorte de comptoir derrière une rangée de chaises très haute elles étaient vides bien entendu et vu la poussière j'en déduisit que personne n'avait dû s'y asseoir depuis longtemps bizarre murmuré j'aussi elle ne me répondit pas je me retournais le coeur battant lucie avait disparu je fis rapidement de mes tours et appelait lucie lucie où es tu aucune réponse et aucune trace d'elle dans le couloir lucie si c'est une plaisanterie elle est idiote mais toujours rien je revins sur mes pas en cherchant dans toutes les pièces que j'avais visité et en l'appelant de plus en plus fort lucie lucie comment vas-tu plus se perdre je sentais la panique me gagner j'avais du mal à respirer comment avait-elle pu disparaître aussi vite je dépasser la salle de la chaudière et poursuivit le couloir qui s'incurvait pour aboutir à une énorme pièce brillamment illuminée des flots de lumière se déversaient du plafond et éclairait une gigantesque machine celle-ci était très longue avec un panneau couvert de boutons de cadrans et de manettes à son extrémité se trouvait une énorme roue blanche ou plutôt un cylindre que je reconnus comme étant un rouleau de papier blanc car j'avais devant moi une presse intrigué je m'approchais le sol était couvert de feuilles tachées d'encre froissé ou déchiré je continuais à appeler lucie mais en vain je me faufiler vers une longue table devant laquelle il y avait une chaise et mis assis pour mieux réfléchir à la situation où était lucie comment avait-elle pu disparaître ainsi allait elle suivre le même couloir et me rejoindre et pourquoi n'y avait-il personne dans cet immeuble était-ce ici que l'on imprimait les bd des questions toujours des questions j'avais l'impression que ma tête allait éclater machinalement je fis un tour sur mon siège et m'immobilisait le souffle coupé le mutant masqué se tenait dans un coin de la pièce à quelques mètres devant moi je manquais de dégringoler ma chaise mais très vite je retrouvais mon calme il ne s'agissait en fait que d'un grand dessin en couleur représentant le mutant masqué affiché sur un mur je m'approchais et l'examiner attentivement il avait été peint sur un carton très épais ce qui lui donnait du relief sa longue cape s'enroulait autour de lui et à travers son masque ses yeux de démon semblait vouloir me foudroyer à sa gauche une table croulait sous un tas de papier je plongeais la main dans ce fouillis et en tirait des croquis faits au crayon plusieurs représentaient le mutant masqué dans différentes attitudes certains le montraient alors qu'il se transformait en animal sauvage d'autres en horrible créature extraterrestre mon coeur fit un bond dans ma poitrine ce devait être ici que les bandes dessinées étaient réalisés j'étais tellement excité que j'en avais presque oublié lucie ainsi cet immeuble était l'endroit où l'on créait ma bd préférée je me calmais et réfléchis soulagé il n'y avait donc aucune raison d'avoir peur je n'étais pas dans le repère de la plus grande canaille de la planète j'étais simplement dans le sous sol de l'imprimerie c'était là que les dessinateurs et les scénaristes travaillaient et c'était là qu'on imprimait leurs histoires alors pourquoi s'effrayer je continuais à fouiller et trouver dans un tiroir des maquettes de bd que j'avais acheté récemment puis dans un autre je dénichais des croquis que je ne connaissais pas tiroir après tiroir je découvrais ces trésors inattendu et m'amusé comme un fou lorsque soudain mais trouvailles ne me firent plus rire du tout je venais d'ouvrir une chemise et d'en sortir les illustrations qu'elle contenait je les saisis et mes mains commencèrent à trembler mais ce n'est pas possible crié je stupéfait je venais de reconnaître le garçon qui était dessiné sur ses feuilles c'était moi